Voilà, on s'entraîne un petit peu pour expérience, manière de, hein, de juste aller chercher deux petits fauteuils pour vous tourner la vidéo qui suit, c'est-à-dire tout simplement le podcast mensuel, je pense que vu comment Loïc tremble, ça doit trembler un truc de fou, de dégueulasse, surtout il va y avoir à la super, évidemment, à Ikea, on a perdu la bonnette du micro, donc il doit y avoir énormément de vent, c'est génial, et puis je pense que Loïc ne va pas tarder à crever, donc on va arrêter cette vidéo-là, introduction, et on va se retrouver à l'appart. Et voilà, on est donc de retour dans l'appartement avec Loïc à côté, qui est un modérateur du forum, et un ami depuis peu, Montpellierien, qui est arrivé sur Grenoble pour ses études, on aura le temps de papoter dans ce petit podcast, Christian n'est pas là aujourd'hui, Christian n'a pas pu venir, tout simplement. On va faire ce podcast XL et XXL comme d'habitude, on va essayer de se le faire, c'est 17h05 au moment où on commence, tu gardes un avis sur l'arrière, on va essayer de ne pas le faire supralant comme la dernière fois, une demi-heure, quarante minutes, ça sera parfait. Deux points essentiels, le premier, c'est les réponses aux questions Facebook comme d'habitude, donc vous m'avez posé vos questions sur le groupe Facebook du blog, on va essayer d'y répondre, enfin je vais y répondre, puisque la plupart sont des questions personnelles, et ensuite, on débattra un petit peu de l'actualité de ce mois-ci, tout ce qu'on a balancé sur le compte Twitter du blog, et vous raconter un petit peu des conneries là-dessus. Alors, les questions Facebook, ça se passe où, ça se passe ici ? On a Camille qui nous demande un peu plus de détails sur les différents modes du Next 5 après quelques mois d'utilisation. Les modes du Next 5, c'est les mêmes que tu l'es depuis deux jours ou depuis quelques mois. Il y a un mode tout automatique, un mode ouverture, un mode priorité vitesse, un mode manuel, etc. Tout comme sur tous les appareils de photo, plus ou même. Je pense vous faire une petite vidéo sous peu, de la photo pour les nuls allés, entre guillemets, en vous disant, vous expliquant un petit peu à quoi sert un mode ouverture, à quoi sert un mode priorité vitesse, comment les exploiter, etc. Sans prétention aucune, mais juste, quand Pascal est venu, qu'on amène pour expérience la semaine dernière, que vous avez vu en conclusion d'une des vidéos de la semaine dernière, En fait, il y a quelques petites notions de photos que les gens n'ont pas, que Pascal n'avait pas, donc en vue qu'ils nous prennent de belles photos pour expérience, on va faire une petite vidéo tuto. On a ensuite Jean-Michel Spagnolo, tu nous apprendras à faire un mini studio de tournage pour 30 euros, comme tu avais dit dans les premières newsletter expérience. Je pense que là, il va te le montrer. Voilà, c'est le cas. C'est le plus ou moins le truc qu'on a en ce moment, il y a de l'ampicat fixé sur un petit bureau à la con. Il y a juste des fauteuils qui coûtent peut-être un peu plus cher. Voilà, 60 euros le fauteuil, mais c'est tout. C'est le seul truc après, parce qu'il faut qu'on soit bien assis quand même pour la jouer flex. Donc voilà, rien d'extraordinaire, il y a deux lampes à la con, je vous ferai un petit tuto, un DIY, un do-it-yourself, bien comme il faut, avec les petites, quand je me serai déjà un peu plus posé dans la part. Là, on est le début du mois, donc je fais réellement le podcast XXL, pas ce qu'il faut le faire, mais il y a d'autres priorités qui sont le rangement. On ne filmera pas la chambre. Le rangement, on a tout poussé à côté en fait, c'est dégueulasse. Le remplissage du frigo, parce que j'ai de la mayonnaise, du ketchup et une bouteille de lait dans mon frigo. Et voilà. Pierre Bernard qui nous dit, salut local tout d'abord, félicitations pour ton site blog, merci. Moi je voulais savoir quand le premier expérience était prévu, ou plutôt quand partez-vous aux US ? Et c'est donc là que tu vas sur la page expérience du blog où c'est marqué mai. Alors mai c'est un peu vague, on part le 16 mai. L'expérience débutera le 16 mai 2011, sauf qu'entre temps ou cas de force majeure, normalement tout est prévu pour le 16 et l'expérience se fera donc du 17 au 17 plus 8 jours pour la traversée des US et l'arrivée à Los Angeles. Bonne idée Jean-Michel Spagnolo, c'est Oscar Bruchot qui nous dit ça. Accessoires pour iPhone ? Accessoires pour iPhone, je ne comprends pas. On avait pu demander qu'est-ce que tu veux comme accessoire, qu'est-ce qui est le mieux comme accessoire pour iPhone ? Je ne sais pas, nous ne comprenons pas ta question. Prière de reformuler. Fanny, moi perso j'aimerais me mettre au vélo de route, je fais déjà un peu de VTT, j'aimerais que tu nous donnes les bases pour le vélo de route, ça peut faire partie d'expérience. Matos, pas trop cher pour débuter, santé, etc. Ça fera partie d'expérience à la fin de la traversée des US, il y aura normalement, il y a plein de petites vidéos qui sont prévues, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais il y aura vraisemblablement une partie tuto, alors si tu peux entendre jusqu'en mai, Fanny c'est nickel, sinon tu as mon numéro de téléphone où tu passes un coup de fil et je te donne toutes les infos qu'il te faudra. Mais oui, tout ce qui fait partie, tout ce qui se rapproche au vélo, il y aura une grosse partie documentation suite à l'expérience aux USA. Gaël Dureuil qui me demande si je vais bien. Oui Gaël, je vais très bien, j'étais un peu fatigué ces derniers jours, mais là ça va mieux, j'ai fait une bonne petite nuit, mais le nez bouché ça empêche pas mal de dormir, et le déménagement, le changement d'appart, etc. Tout le monde s'en fout, mais je vous raconte ma vie. Renault Docker, combien as-tu de visiteurs par mois ? Combien de ton site engendra-t-il de trafic ? Tu gagnes combien d'euros avec AdSense ? Sinon, quelle est la chose qui te permet de rembourser ce que tu payes pour le site ? Je vais répondre à ta question par la fin, ce qui me permettra de gentiment sauter le début. Tu gagnes combien d'euros avec AdSense ? On va s'arrêter là. Est-ce que tu vois une seule pub AdSense sur le blog ? Sur le blog, sur le podcast ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune pub, que ce soit du AdSense ou autre chose, sur le blog. Le blog, j'estime que la priorité, c'est votre confort visuel. Je pourrais mettre de la pub, je pourrais avoir des revenus conséquents vu le trafic qu'il y a dessus, mais ce n'est pas le but du jeu. Je préfère en être de 100, 200 euros par mois de ma poche pour du serveur, pour du matos, pour du déplacement ou autre, mais qu'au final, vous ayez un réel confort visuel. Le but du jeu est réellement de partager en HD et pas de se sucrer et de doubler l'épaisseur de son portefeuille en HD. Donc, c'est réellement ça. Donc, du coup, combien de visiteurs par mois quand même si tu ranges un des types de trafic ? Je ne te répondrai pas, soit si tu comptes sponsoriser les expériences, à ce moment-là, je te donnerai toutes les statistiques. Pourrais-tu nous dire à l'usage régulier tes préférences personnelles, iPhone ou BlackBerry ? Puisque tu me donnes le choix, je te réponds Android. Voilà, ça c'est fait. Non, Android, je suis passé, j'ai eu un iPhone, j'ai eu un BlackBerry, j'ai eu tous les iPhones, pardon. J'ai eu un BlackBerry 97.0 qui est sur l'étagère à côté, qui est le téléphone Pro. Et je suis passé il y a peu sur un Android avec un HTC Desire HD qui est donc ce super grand écran et ça répond à toutes mes attentes, plus ou moins, il y a juste le clavier tactile qui est un peu moins précis, donc pour la rédaction des SMS, de mail, etc. Toi, sur l'Aéro, ça doit être pareil. Moi, je n'en parle pas sur l'Aéro. D'accord, mais... Franchement, non. Un Aéro, si vous pouvez l'acheter, eh bien, n'achetez pas. L'achetez pas, ne c'est pas bon. Mettez des sous sur un HTC Desire s'il faut, mais sur un Aéro, mettez le paquet sur un portakion, sortir Android plutôt que des vieux portables Android qui... Celui-là, c'est pas le but du jeu. Donc, les tactiles sont un peu merdiques. Moi, sur le Desire, je sais que c'est le reproche que je lui fais, c'est que je dois souvent retaper une ou deux fois le mot que je suis en train d'entrer. Loïc, salut, y aura-t-il un tuto d'utilisation de l'Aéro, que ce soit les réglages ou quelques applications ? J'hésite à acheter un Android dès que mon forfait sera fini. Merci, quoi que tu décides, bonne continuation et vivement que tu fasses l'expérience. Non, il n'y aura pas de tuto d'utilisation du HTC parce qu'il n'y a pas réellement de tuto à faire dessus. Tu te vas là un petit peu dans les menus. C'est comme si je te faisais un tuto pour démarrer l'ordinateur, mais un peu plus simple. Donc, non, le téléphone, c'est plus comme les sacs à main pour les filles. C'est-à-dire que chacun met réellement ses trucs dessus. C'est pas perso, loin de là, mais c'est très typique de la personne qui va l'utiliser en réalité. Donc, ce que moi je vais te dire ne te conviendra pas, etc. Donc, c'est pas super pertinent, je trouve, de faire un tuto là-dessus. C'est quand même une bonne idée d'amener le 17 pouces pour répondre aux questions Facebook. Clément, toi, faites attention, c'est une question par personne. Oui, moi, je voudrais juste savoir, pour se lancer dans la photo, pour faire tout ce qui est photo de paysage, le mieux entre le Nex 5 et le DSC-HX5V, c'est le Sony que tu as présenté à la dernière fois. Un Nex 5, quelque soit ce que tu vas me faire, sans déconner, un Nex 5, c'est de la boulette atomique. C'est réellement le coup de cœur pour 2010 de tout le matos que j'ai eu. Ce n'est vraiment pas comparable avec tous les autres appareils. C'est un réflexe d'un boîtier de compact. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des accessoires en foison. Vous avez vu hier la vidéo sur le petit micro et un hélicoptère qui portait un Sony Nex. Du fait que c'est léger, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le trimballer partout. Surtout les optiques, c'est vraiment impressionnant. Faire de la photo de la vidéo avec les optiques adaptées, avec les bagues d'adaptation de Sony. Tu as une bague qui coûte 200 euros, qui te permet de mettre toutes les optiques Alpha Sony et de bénéficier toujours de l'automatisme. Après, tu as les bagues d'adaptation Sony vers Nikon, Sony vers Canon, Sony vers Minolta, Sony vers ce que tu veux, qui coûtent 30 euros pièce, je crois, mais qui, elles, ne transmettent pas l'automatisme. Donc au final, tu fais tes mises au point en manuel. Mais tu fais réellement ce que tu veux. Alors après, c'est clair qu'un Nex V avec une bague d'adaptation à 200 euros, tu montes après les optiques que tu veux dessus en Alpha. Tu peux te mettre un 50 mm en ouverture à 1,2 sur un Nex V. Moi, ça me fait quand même halluciner. Mais c'est vraiment excellent. Le Nex V grandement. Si tu peux mettre les sous dedans, fausse. Je compte faire l'acquisition d'un petit Nex de Sony et je voulais savoir si le 16 mm était indispensable car je veux acheter un pack avec seulement le 18-55. Utilises-tu souvent le 16 ? Non. Le 16 me sert essentiellement pour faire de la vidéo parce que du fait qu'il a une ouverture plus grande, il ouvre à 2,8 alors que le 18-55 ouvre à 3,5. Il me permet de faire un flou, de gérer mieux ma profondeur de champ si tu veux. Donc moi d'être très net et l'arrière d'être assez flou. Donc le 16 mm, je m'en sers peu. Pour de la photo, non. Parce que dès que tu vas sortir, c'est quand même très grand angle un 16 mm. Donc la plupart du temps, il faut pas mal bouger, etc. Moi, ça me dérange un petit peu. Ensuite, on a Bastien. Quelle réflexe pour débutants ? Nikon, Canon, Sony. Il n'y a pas de marque à privilégier. Comme j'ai dit au-dessus, un Nex est réellement un très bon appareil photo. Donc c'est pas réellement un réflexe, c'est pas non plus un compact, c'est pile entre les deux. Mais avec le meilleur des deux mondes, l'hybrid, je sais un petit peu, le moins bon de chaque côté. Ça a encore moins un réflexe, mais les capacités d'un compact. Le Nex, c'est le contraire. Ça a l'encompréhension d'un compact et les capacités d'un réflexe. Donc... C'est vraiment la marque qui te plaît. L'utilisation, il n'y a pas de marque. C'est réellement, toutes les marques font plus ou moins les mêmes photos. Il faut arrêter de se lever. C'est plus la prise à main, la fonction, la facilité que tu vas avoir... Les envies paquets sur le Nex, quand même. La facilité que tu vas avoir à te balader dans les menus, etc. C'est ça qui est réellement important vis-à-vis d'un appareil photo. La marque, après, que ce soit du Sony, du Nikon, du Canon, tant que tu ne prends pas de Samsung, c'est bon. Bonjour Local, tu me conseilles quoi pour créer ma newsletter ? Qu'utilises-tu ? Pages sous marque tout simplement et un export en PDF. Rigaud. Donc Word le fait aussi... Non, pas aussi bien. Word le fait. Voilà. Ça, on s'arrêtera là-dessus. Lucas Gervaux-Valentin, quel est le meilleur smartphone Android du moment hors HTC Design RHD ? Le Google Nexus S, c'est le dernier ? S pour Samsung, parce que c'est Samsung qui le fabrique. Donc oui, ça serait bon, je crois. Il y a marqué Samsung au dos, donc oui, c'est Samsung qui le fabrique. Oui, oui, non, mais ce n'est pas par rapport au Samsung, je crois, le S. Ou pour Speak peut-être. Parce que regarde, tu as le Galactic Spica et tu as la Galactic S, je crois, si je me trompe. Oui, c'est à vérifier. Si quelqu'un l'a réponse, commentaire, mail, etc. Donc oui, le Google Nexus S qui est un méchant téléphone testé par les numériques hier. Donc vous pouvez faire un petit saut dessus, regardez, ça a été tweeté dans la timeline. Donc Google Nexus S, l'avantage, c'est que comme c'est du Google, c'est fabriqué par Google, du coup, vous avez le téléphone qui va se mettre à jour toujours avec les dernières versions d'Android. Alors que moi, le HTC Design, par exemple, je suis toujours en version 2.2, j'attends que HTC mette sa sauce dans le 2.3 pour ensuite me faire tomber la mise à jour. Encore une seule fois. Parce que moi, je ne l'aurai pas du tout. C'est un peu cher. Oui, mais toi, tu peux arrêter de rêver. Ça, c'est bon. Quand la prochaine newsletter, à la fin du mois, je suppose que quand tu as posé la question, c'était quand ? Mardi. Mardi. Elle n'était peut-être pas mise, mardi. On est quoi aujourd'hui ? On est jeudi. Elle a dû la mettre. Si, si, j'ai plus ou moins. Tu as dû poster le commentaire au moment où j'ai foutu la newsletter. La newsletter est tombée lundi ou mardi, plus ou moins. Ça arrive toujours en fin de mois ou tout début de mois. J'aimerais que tu parles un peu des opérateurs téléphoniques mobiles. Voilà, je te parle des opérateurs téléphoniques mobiles. Il n'y a rien que tu as dit. Non, mais j'aimerais bien que, voilà, je peux t'en parler, mais si tu me disais ce que tu veux que je te dise dessus, ça serait plus pratique. Ouais, c'est tout. Non, mais voilà, question suivante. Après l'application iPhone, normalement, elle est sortie au moment où on fait cette vidéo. On tourne jeudi. Donc, il y a des chances qu'elle sorte dans la nuit de jeudi à vendredi ou qu'elle sorte dans la journée de vendredi ou alors on s'est totalement hiché dans le code ou quelqu'un, il faut tout refaire et on en reprend pour une semaine. Mais normalement, vous regardez cette vidéo vendredi si vous l'avez chopée sur le podcast iTunes, samedi si vous l'avez chopée sur Vimeo ou sur le blog. Normalement, l'application est déjà sortie à ce moment-là. J'aimerais que tu parles un peu des opérateurs. C'est fait, l'application iPhone ? C'est fait, on descend, c'est grand, 27 pouces. À quelle application iPhone ? C'est fait, donc. J'ai toujours voulu te demander si tu n'avais pas peur de te faire cambrioler. Je suis peut-être pas en haut, mais on connaît ton matos, ton ancienne adresse et une partie de ton emploi du temps. As-tu déjà réfléchi à cette immaturalité ? Oui, parce que je ne suis pas totalement débile non plus. Voilà les apparences. Alors, pareil, je reprends ton commentaire par la faim. Tu connais mon ancienne adresse. Tu vas connaître la nouvelle dès qu'il y aura des trucs à avoir sur le blog, que ce soit des stickers, des DVD, des T-shirts, des pulls, des survêtements, des bonnets, des je ne sais pas quoi. Tu m'en peux plus. Oui, vous pouvez. Non, mais 2011, il y a des surprises. Donc oui, vous connaîtrez la nouvelle adresse aussi. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez l'actuelle adresse. Vous avez l'adresse actuelle, puisque les tweets sont géolocalisés. Donc bon, il n'y a rien de secret. Après, par contre, j'ai une super assurance. Et puis dans l'immeuble où je suis, surtout, il n'y a pas que moi. Donc il faut trouver l'immeuble. Bref, la question c'est si j'ai peur. Non, je n'ai pas peur. Parce que si tu te mets à avoir peur, tu n'es plus tout simplement. Et que si je me fais cambrioler, ça reste du matériel. Donc le matériel, il y a des assurances qui les remboursent, etc. Ce n'est pas le souci. Bénédicte, que penses-tu du Canon PowerShot T6-10IS ? J'avais regardé la question. Je lui m'étais dit, il faut que je me renseigne sur cet appareil photo pour ne pas avoir l'air d'un con quand je le lirai la question. Et je ne l'ai pas fait. Donc je ne sais pas du tout de quel appareil photo tu me parles. Fabien Almasy Barrette, réfléchissez un minimum avant de poser certaines questions. Ouais, bon, trop personnel. Demande de déponnage ou encore questions déjà posées précédemment. Donc lui, il fait la police en fait. Petite question, tu vas filmer avec quoi maintenant ? Donc là avec une caméra, sinon le reste du temps avec le Next 5. En attendant d'avoir un autre produit mystère, si j'ai les sous. Pourquoi expérience aux Etats-Unis ? Pourquoi pas un pays en Europe ou autre ? Et comment fais-tu pour avoir autant de Mac alors que je me galère pour en avoir un seul ? Ça fait trois questions en une. Pourquoi les Etats-Unis ? Parce que c'est un peu mythique les USA, c'est super vaste, etc. Et du coup je réponds à ta seconde question. Pourquoi pas un pays d'Europe ? Parce que si on traverse la France, ça fait 1000 km. Et du coup on ne le fait même pas en trois jours. Ben non, même pas. Moi je sais que je suis en Belgique, en Europe presque. Non, 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 peut-être autre. Merci, vous avez une grosse précision. Géographie, oui. Donc non, pourquoi les Etats-Unis ? Parce que c'est super vaste. Parce que si on avait voulu faire pareil en Europe, il aurait fallu se taper Moscou-Grenobe. Non mais sérieusement. On est au froid, tu vas au froid. Et que justement il y aurait eu énormément d'écarts de température, plus se faire chier à toutes les frontières, etc. Donc non. Pourquoi les Etats-Unis ? Parce que c'est mythique tout simplement, que c'est les USA. Voilà. Et que voilà. Et que quand j'étais petit, en fait pour tout te dire, quand j'étais membre et que je faisais du vélo, à tout le sport, il y avait eu un mec qui s'était traversé les Etats-Unis, comme un gros barjot, etc. Et je me suis dit, putain c'est vraiment trop la classe, etc. Et donc comme Christian est aussi débile que moi, quand j'ai rapidement évoqué l'idée, il a dit, putain mais c'est génial, on le fait. Et donc voilà. Donc en fait on est resté sur les Etats-Unis, on n'a pas réellement vu ailleurs. Adrien, comment fais-tu pour avoir autant de Mac ? Je les achète. Voilà, ça c'est rien d'extraordinaire non plus. Juste merci de ta réponse à ma dernière question. Je t'en prie. La première fois que tu as dû fermer ton blog, qu'as-tu ressenti ? Faudra gaffe, il faut l'orthographe les gars quand même. Continue à nous faire rêver. La première fois que j'ai dû fermer mon blog, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Alors j'ai jamais dû fermer le blog, mais il n'y a jamais contraint, heureusement. Si je remis contraint, ça fera du bruit parce qu'on peut toujours créer d'autres blogs, etc. Ou parler sur Twitter ou Facebook, machin. La première fois que j'ai eu un souci sur le blog, c'était tout simplement un ami qui m'hébergeait gracieusement et qui s'est dit, je me suis pris la tête avec Locan cet après-midi, je vais supprimer son site. Donc voilà, il a supprimé tous les fichiers, j'avais toujours la base de données. Mais ça je ne l'ai su qu'après. Donc le site est reparti à zéro et puis c'est tout. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti à l'époque ? Pas grand-chose puisque le blog était tout petit. On était une trentaine dessus, donc bon, ça faisait pas… c'était léger. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. On est parti comme la semaine dernière. Non, ça fait 15 minutes. Comme le mois dernier. C'est le bordel, c'est le bordel. Non mais attends, mais mais combien il faut ça ? Peux-tu détailler ton offre numéricable parce que je pense qu'il y allait ? Pourquoi sont-ils assez bien pour que tu y souscrives un abonnement ? Alors mon offre numéricable, je crois que c'est la moins chère de chez numéricable, c'est Internet téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Tu n'as pas de téléphone toi ? Non, non. Je n'ai pas de télé. Moi, quand je veux le prendre, j'ai une Mbox Power. Là, les dernières, 30 euros. Oui, mais tu as la télé. Tu as une télé ? Oui, mais non. Ça ne va rien le tout. Mais il me dit non, il n'y a que ça. Donc non. Et pourquoi sont-ils assez bien pour que tu souscrives à l'abonnement ? Tout simplement parce que j'ai un débit en up de fou, le dame. Je m'en fous un petit peu. Par contre en up, il faut que je puisse envoyer mes podcasts à moins de 24 heures parce que finalement ça me fait chier. Et à ce jour, Numéricable est le seul opérateur, le seul fournisseur d'accès, par exemple, qui me propose des débits respectables pour mon activité, je dirais. Avec un merci après donc de rien. Oh, super ! Et économiseur d'écran. Salut les cannes, joues-tu aux jeux vidéo ? Si oui, plutôt PS3, Xbox et quel jeu ? Non, je n'y joue pas parce que je préfère jouer dans la vie en vrai. Et qu'est-ce que j'aimais bien ? Non, je n'aime pas trop les jeux vidéo. Pour être franc, je n'en ai pas eu. J'ai eu une Play quand j'étais petit. Puis ça m'a... Ouais, bof. Et maintenant j'ai une copine surtout. Et... Popo si tu me regardes. Et donc, non, quoi dire ? Rien d'extra. Plutôt PS3, Xbox, je m'en fous. J'aime beaucoup les simulations d'avions et les jeux de bagnoles comme Colin McRey Dirt ou Ace Combat. Je ne sais pas. C'est les deux types de jeux que j'aime bien. Après le reste, non. Salut Okan, je voudrais savoir pour ceux qui ont une connexion internet avec un débit faible, s'il y a moyen de booster ou optimiser la connexion pour gagner quelques mégas, quelques mégas carrément. Un grand merci, non. Pourquoi ? Ça dépend pourquoi. Si c'est pour télécharger et que tu utilises Firefox, je te conseille d'utiliser par exemple IDM. Je ne me trompe pas. Je ne sais pas. C'est des logiciels que tu télécharges à l'extérieur. Ça télécharge eux-mêmes les fichiers et ça te les découpe en plusieurs morceaux. Du coup, ça te fait, par exemple, comme si tu avais 6 téléchargements qui téléchargeaient chacun à fond. D'accord. Bien vu. Et du coup, ça te fait, moi, par exemple, quand je télécharge, je ne sais pas, avec Boutou, ça fait 300 euros. Je télécharge avec Chrome. Ça sert à mon Boutou. 600 euros. Prends ça, ouais. Non, mais on voit que tu as l'habitude de télécharger Boutou. Boutou. Je voulais un peu ceci. Donc, ouais, tu as des accélérateurs téléchargements et ton débit global ne changera pas. Boutou, par Chrome, ça ne dépasse pas les 1 méga. Avec Chrome, je suis à 2. Voilà. C'est simple. Donc, la question d'après, je ne peux pas y être en prenant. Donc, merci. Suivant. Salut, local. Ce serait possible d'avoir des news d'expérience. Oui, il y a une newsletter. Tu en es par exemple dans tes sponsors. Voyages, date précise. Newsletter. Tout est dedans. Bonsoir, local. Quand j'ai une petite question. Est-ce que le projet d'expérience va être aussi à but pédagogique pour montrer aux enfants que dans la vie, quand on y croit, on peut y arriver ? Peut-être que c'est une question idiote. Pas du tout. Mais je sais que cette initiative serait sympa pour eux. Alors, c'est très loin d'être idiot et c'est une question qui me fait très plaisir parce que c'est typiquement le but d'expérience. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, ben tiens, on va traverser les Etats-Unis parce qu'on aime bien avoir des crampes pendant une semaine non-stop. En fait, le but du jeu d'expérience, ça s'est marqué dans la page d'expérience, mais je le redis parce que c'est important. De montrer que difficile n'est pas impossible, que c'est juste moins évident que facile. Donc ça, c'est le slogan. Mais pour situer le truc, ce n'est pas parce qu'on dit aux gens que quelque chose est difficile qu'il faut se dire habillé en tête, ah ben non, j'y arriverai pas, on m'a dit que c'était difficile. Il faut toujours essayer, etc. Et c'est ce qu'on veut montrer avec expérience que Christian, qui fumait comme un pompier avant qu'on se dise on traverse les Etats-Unis, roule aujourd'hui tous les jours, fait du vélo et va traverser les Etats-Unis avec moi. Clairement, il n'y a pas de... que tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est un petit peu du Rémi Gaillard, plus ou moins. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est clairement de montrer que tout le monde peut faire n'importe quoi, mais avec la motivation adéquate, tout simplement. Qu'est-ce que c'était pour en savoir plus sur Android comparé à l'OS de Apple ? Un petit comparatif entre les deux serait génial et bon courage pour l'expérience. Google ? Non, je veux dire, il y a plein de tutos sur ce genre de questions, il y a plein de trucs sur le net, qui sont bien mieux fait que ce que moi je pourrais te faire, même en m'y appliquant toute une journée. Donc voilà, je t'invite à te renseigner dessus. Salut Logan, est-ce que tu prévois de refaire un What's in my doc prochainement pour présenter ce que tu utilises sur ton Mac en ce moment ? Très peu de choses ont changé, donc ce n'est pas prévu. Si après on me dit, ouais Logan, fais un What's in my doc. Bon, je ne vous en fais rien. En fait, il faut le spammer en mail, c'est tout. Ouais, spammer moi en mail, vous allez voir un peu le What's in my doc, c'est ce qui va passer. À la corveille. Salut Logan, est-ce que tu prévois de refaire un What's in my doc ? Et un jour, je vous ferai un tuto sur un Akintosh, sûrement. Mais un jour, quand j'aurai des soins trop, pour faire un Akintosh. Vu les temps de Mac, c'est Herveur. Logan n'attend pas des questions tutoriels des pannages. Arrête-moi si je me trompe, ok. C'est ce que tu fais deux fois, lui, quand même. Je sais, ah exact, c'est toujours le même. Attends, attends. Ah, j'ai un flic, encore il y en a un autre. C'est le même, regarde. Logan, tu sais que tu es un fervent utilisateur des produits Apple. Enfin, oui, fervent, non. Je, non. Aussi, que penses-tu de faire du fait que ladite société se permette d'obliger les consommateurs à entrer leur numéro de carte bancaire à l'inscription d'iTunes ? Ce n'est pas obligatoire. Il te suffit de cocher que tu ne veux pas créer ton compte avec les cartes bancaires. Et c'est tout ça. Ma petite soeur est arrivée, moi je suis barré. Mais non, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro de carte bancaire. Ben voilà, il y a Raphaël qui te donne la réponse après. Je cherche une barrière de RAM 6Go de DDR3 pour ma Pro 13 2010. Alors 6Go, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu. Tu peux mettre du 4 ou du 8. Et je conseille ramshopping.fr, ça s'écrit comme ça, se prononce. Et Google est là sinon pour vous aider. Et c'est pas loin de Montpel en plus. Je crois qu'ils sont basés. Ils sont vers Marseille il me semble. Ah oui, c'est pas le Montpel, on est vers Marseille. Oh ta gueule, c'est le sud. Ah pour les autres. Attends, pour les grenoblois, les parisiens, c'est pareil. C'est le sud. Nous, le nord, c'est au-dessus de Lyon, c'est le nord. Lyon ? Moi, j'étais gentil toi. Bordeaux. Bordeaux, pour moi, c'est au-dessus de Bordeaux. Moi, tu vois la ligne qui fait à peu près au milieu central. Nîmes, au-dessus de Nîmes. C'est exactement ça. Toulouse là, Nîmes, Valence. Oh la Valence déjà, ça commence à faire. On parle de sponsors pour Xperia, ça tu demandais à Monster Energy. Ouais, mais ils n'ont pas jugé bon de nous répondre. Tant pis pour eux. Je sais qu'ils sont très présents dans le monde du sport. Ouais, ils sont bouffés par Red Bull en fait. Mais ils n'ont pas, comme je te dis, ils n'ont pas jugé bon de nous donner suite. Salut Logan, quand les t-shirts seront-ils disponibles à la vente ? Et que penses-tu du Mac App Store ? Voilà, bon courage pour le blog. Vraiment super. Les t-shirts disponibles à la vente. Normalement, c'était sous peu. C'était censé être 7 semaines. Si j'oublie des mots, on ne va pas y arriver. Mais j'ai décidé tout simplement que ça se ferait plus tard en plaçant d'autres priorités avant. L'application iPhone en fait partie. Il y a une autre priorité qui sera une surprise pour la fin du mois normalement. Et donc voilà. Donc les t-shirts, on les fera après l'édite surprise. Que penses-tu du Mac App Store ? Ouais, c'est bien pour les développeurs. Je ne suis pas sûr que ça soit très bien pour les utilisateurs. Mais pour les devs, c'est clair que c'est méchamment stylé de pouvoir avoir toutes les applications en un seul clic. C'est vrai que je me suis surpris à me balader dedans pour voir ce qui existait comme utilitaire, etc. Alors que sur le net, j'en ai un peu rien à foutre d'aller chercher un logiciel qui ne va pas réellement me servir. C'est ça le piège en fait du Mac App Store. Je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas du tout là. Du Mac App Store ou de l'iPhone App Store ou même du Market. C'est que tu vas, enfin le Market encore il est moins bien fait sur Android. Beaucoup moins bien fait. Mais tu vas te faire piéger à souvent regarder des applis qui en définitive ne t'auraient pas servi. Donc tu installes, tu t'en sers une fois ou tu supprives. C'est vrai que sur l'iPhone, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal le piège. Que penses-tu du forum quelques semaines après sa mise en place ? Tu es content de son évolution ? Oui. Mais le plus important, ce n'est pas que moi j'en sois content, c'est que les utilisateurs en soient contents. Donc ça a l'air de bien se passer. Les fois où j'y vais faire un petit saut pour voir ce qu'il se passe, etc. Moi pour y être assez souvent, ça se passe assez bien. Les gens en school participent vachement. Répondent surtout aux questions des personnes qui ont des soucis. Beaucoup de personnes qui ont des soucis. Pas mal d'entraide. Beaucoup d'entraide, ouais. Sauf pour moi quand je pose des questions. Personne n'y répond. Toi t'es mon dos, va te faire voir. Et voilà. Ça se passe bien. Plusieurs allemands, des mieux ça se passe je pense. Mais il y a déjà 3000 et quelques messages je crois. On est pas loin de dépasser 4000, on est à 400 ans. Voilà. C'est cool. Le but du jeu c'est de créer une petite communauté. Que tout le monde discute, etc. Partage au maximum des choses. Quelques soient les sujets. A la base je voulais faire un forum iTech. Et puis finalement on m'a demandé de mettre du sport. On m'a demandé de mettre du voyage. Donc il y a 10 000 catégories. Photos, audio, vidéos. Sport, voyage. Ça va tourner pas mal. Il y a les jeux en plus cet été. Ouais, il y a pas mal de... Donc cool. Vraiment nickel. Que du plus. Que passe-tu du blog ? C'est ton ami Thibaut Piron ? Thibaut est un copain et non pas un ami. Et puis voilà. Je pense que ça répond plus ou moins à la question si tu sais lire entre les lignes. Il fait ce qu'il veut. Point. Voilà. On dirait qu'il a une bonne source d'inspiration. Voilà. Je m'arrêterai là. Ah oui aussi. C'est assez dérangeant. Comment on supprime Download & Purse sur Firefox ? Tu vas dans tes plugins et tu fais supprimer. Peux-tu danser la polka ? Techniquement ça doit être possible. Il faudrait que j'apprenne. Ou simplement me dire quel est le meilleur navigateur du moment ? Alors ça c'est le genre de question que j'aime pas du tout. Parce que de manière c'est suprasubjectif pour moi. Le navigateur qui correspond le mieux à mes besoins. Et donc pas le meilleur navigateur. C'est actuellement Chrome. Bouh Google ! C'est comme à dire. Mais j'adore Firefox réellement. Et puis à chaque fois que je vais rendre visite à Tristan, Nito, sur Paris ou aux équipes de dev etc. Je reviens réellement et je me dis putain ces mecs qui font un taf énorme. Mais il y a un truc qui fonctionne mal sous Firefox et qui moi clairement me fait chier. C'est les vidéos. Dès que tu mets une vidéo, que ça soit du flash ou de l'HTML sous Firefox, il y a des lags. Et donc si tu regardes une vidéo standard, encore ça peut passer. Ou de lags. Et si tu regardes une vidéo de sport, tu loupes la moitié de l'action à chaque fois. C'est chiant. Donc Chrome ou de manière générale WebKit s'en sort beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je suis sous Chrome qui transmet toutes mes informations à Google. qui ne se synchronisent pas ou très mal avec mon desire HD. Qui est par contre beaucoup plus joli. Ce n'est que mon avis encore une fois. Mais bon, Chrome répond mieux à mes besoins. Et puis toi je veux que tu l'utilises aussi. Mais comme moi aussi tu as Firefox récolté quand même. Dernièrement. Moi j'ai quelques soucis à Firefox. Donc voilà. Si c'est intéressant de regarder. J'ai vu que des choses que tu vois de temps en temps, un peu partout. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est des bagues. Il faut faire une clean install. On regardera ça. Ça, ça, ça. Peux-tu d'installer pour le cas ? En effet, vaut mieux-t-il prendre un iMac 24 pouces 306. Intel Core 2 due aux 4 gigas de mémoire vive extensible A8. Qu'un iMac 22 i3 306 4 gigas extensible 16 gigas. Non, moi je te conseillerais clairement le 22. Enfin le 21,5. Ouais, largement. Largement même le 22 parce que globalement il est mieux optimisé que le 24. Qui est une vieille génération. Qu'il a un écran 16 9 alors que le 24 c'est pas loin d'être du 4 tiers. Il est assez dégueu même le 24 quand je le regarde maintenant. Non, même un 22 direct sans hésiter. La dissipation thermique est beaucoup plus puissante du fait que c'est une coque en alu par rapport à une coque plastique. Donc ouais, un 22 carré. Et puis niveau consommation, moi je suis sur le cul avec l'iMac, c'est le 27 i7. Donc celui qui consomme grave. Et il consomme rien du tout ce con. Juste à l'âge tu me l'avais montré déjà que c'était affolant. Ça consomme que dalle. Alors si tu mets tout au maximum, tu arrives au maximum proposé par Apple. Donc l'éclairage au maxi et le pro au maxi c'est à 270 watts. C'est un i7 quoi, faut relativiser. Plus l'écran tout le bordel. Si on met la luminosité en mode raisonnable et que on fait une utilisation standard dessus. L'ordi consomme 70-80 watts. Puisqu'avec i7 menu j'ai les consomment instantanées. Et ça c'est barjo. 70-80 watts c'est ce que consomme un ordi portable quand il se recharge quoi. Je ne peux pas te dire. Si, mais je te le dis. C'est un MacBook Pro 15 pouces quand il se recharge c'est 85 watts. Moi ça me fait halluciner à quel point ils ont bien optimisé le truc. Et pourtant Intel, je ne fais que le répéter. Niveau consommation c'est réellement des puces de merde quoi. Ça chauffe au taquet, ça dissipe mal. C'est vraiment pas leur point fort par rapport à AMD qui eux a fait vraiment du bon tas dessus. Et Thierry qui finit en disant tu filmes avec le Next 5 maintenant. Yes, je filme avec le Next 5 maintenant. Sauf ce podcast qui est filmé avec la caméra. Mais normalement c'est le dernier. C'est fini pour les questions. Face the book. Un truc à rajouter ? Non, rien à rajouter. Merci. Seconde partie de ce podcast sexale. Les news un petit peu Twitter qui ont été balancées sur Twitter bien entendu. On en a sélectionné quelques unes avec Loïc manière de faire rapido parce qu'on s'est fait un peu piéger sur les questions Facebook. Une des news que je trouve intéressante c'est le LCD Backpack qui est sorti pour les Go Pro. Alors les Go Pro elle est dans la chambre. Tant pis. Donc c'était la petite caméra que je vous avais montré qui peut se fixer partout. D'ailleurs tu as fait une vidéo la semaine dernière avec. C'est nickel. Et donc sur cette Go Pro HD Hero. Même à la même. Et sur cette Go Pro HD Hero à l'arrière vous avez un petit connecteur. Et sur ce petit connecteur tout le monde se disait mais à quoi ça sert ? Et donc ils ont sorti le LCD Backpack qui est tout simplement un petit écran qui vient se fixer derrière votre Go Pro. Alors ça vous permet tout simplement d'avoir un écran sur une Go Pro. Alors comme ça vous me dites mais pourquoi un écran sur une Go Pro ? Parce que si vous vous souvenez une Go Pro il n'y a pas d'écran dessus. C'est à dire que quand vous filmez mais c'est un petit peu à l'arrache. Vous ne savez pas trop où c'est que ça part. Ouais ça m'aurait été bien pratique quand j'ai fait la vidéo. Et là c'est assez sympa. Et donc l'écran est fourni donc avec comme c'est marqué là un ensemble de porte arrière pour le caisson. 4 portes arrière donc 2 étanches. Le prix est plus que très correct. Ça coûte 80 dollars US. Donc en gros 60 euros. Plus ou moins pas là. Ouais allez à la louche. 60 euros. Je sais pas du tout. 60 euros allez plus ou moins à l'arrache. GoPro non parce qu'ils sont déjà débordés de commandes. Tu m'étonnes d'ailleurs tous les mongoliens comme moi qui ont une Go Pro qui veulent acheter le truc. Donc c'est plus que très pratique. Comme ça ça permet directement de savoir. Ça vous évitera de faire un premier rush. De regarder sur l'ordinateur ça donne quoi. Non c'est pas bien on veut plus que ça. Voilà c'est à faire un feeling et d'espérer que ça va fonctionner. Voilà ce qui n'arrive pas tout le temps. Donc ça le Go Pro Backpack à 80 dollars. C'est quand même un truc sympa. On change totalement. On passe aux adresses IPv4 et les adresses IPv6. Alors je vous invite à vous enseigner sur ce qu'est l'IPv4 et ce qu'est l'IPv6. En gros c'est le numéro de sécurité sociale de votre ordinateur si vous voulez. C'est ce qui permet de se connecter à votre modem. On simplifie vraiment à l'extrême parce qu'à chaque fois il y a des mecs qui vont tomber dessus en me disant C'est pas ça. On n'a pas envie de rentrer dans les protocoles. Et il y a Jonathan Bonzi qui est aussi le webmaster de très outdoor, bon site avec lequel je ferai des petites sorties rando etc. Avec qui on en a fait l'été dernier et on en fera d'autres cet été. Qui tweet arrivé au terme des adresses IPv4 pour passer à l'IPv6, on sait ce qu'il reste à faire pour passer au poste pétrole. C'est terriblement cru mais c'est terriblement vrai. C'est à dire que je parlais de ça dans un commentaire chez Corbin aussi tout à l'heure. C'est que donc lui il parlait des trains à sustentation et des trains sous vide dans des tunnels. Alors ça c'est un truc ça existe depuis 1990. C'est ce que je me suis dit aussi en l'instant. Ça existe depuis 1990. Les allemands l'ont fait il y a un petit moment. Dans mon livre d'histoire géo quand j'étais au lycée, c'est à dire en première, ma première première. Ah toi aussi tu as fait deux premières. Ouais ouais. C'est dans le sud. Ça fait UIT première année, Terminal première première, trois ans. C'était dur. Oui. Il y avait ce train en prototype en Allemagne avec pareil l'effet magnétique. Et c'est même passé sur EUGALM6 vu que je ne regarde à l'époque. Mais ça fait des années. Si je le regardais, sinon c'est le dimanche EUGALM6. Donc j'ai des conneries donc je pouvais le voir vu que j'étais interne mais... Ils ont sorti ça il y a 90 et tous les deux ans en fait ça revient. En manière de qu'on nous dise vous voyez on bosse dessus quand même. On ne se fout pas de votre gueule. On sait le faire. Il y a des mecs qui réfléchissent etc. Alors tous les deux ans, tu as un scientifique qui a découvert un truc rémonitionnaire. Alors le scientifique est soit chinois, japonais ou russe pour que ça fasse bien. On a rajouté suisse et euh... Ah on change. On a rajouté suisse et c'est plus. Donc c'est soit les chinois, soit les japonais, soit les russes. Et voilà. Et donc ça sera mis en place bientôt. Des trains qui vont à 1000kmh. Depuis 90 on sait le faire. Comme les bagnoles qui ne se rendent pas dans la gueule etc. Bon ils ont annoncé dis donc en mode euh... Ouais mais c'était connerie ça. Tant que tu auras toujours du pétrole pour faire voler des avions. Tant que tu auras des compagnies ariennes et des compagnies pétrolières pour faire le forcing derrière. Alors tu auras pas de truc comme ça. C'est tout. La planète tout le monde s'embranle. C'est juste ce qui compte c'est les bifetons. Et puis c'est tout. Donc euh... Ouais mais pour passer au post pétrole ça me fait... Ça m'a fait quand même bien marrer. Puisque c'est exactement ça. Tant qu'il y a des affaires de gros sous derrière. Et bien... Et bien réglé. Un monde qui trouve moyenne de faire des bagnoles... Des bagnoles électriques ou hybrides qui coûtent bien plus cher que des bagnoles à essence. Alors que ça consomme moins et que c'est plus facile. Mais... Oh que dis-je ? C'est ce qu'il y a déjà en ce moment. C'est à dire qu'une voiture électrique et une voiture hybride coûtent bien plus cher qu'une voiture à essence. Euh... Pour essayer de se faire un petit peu de sous dessus. Euh... Facebook qui dévoile des outils de sécurité après le piratage de la page de Mark Zuckerberg. Euh... Facebook a donc mis en place... Bon, Zuckerberg s'est fait pirater sa petite poche Facebook. Ça c'est parce que si. Tout le monde s'en tape. Euh... Ouais. Ouais. Et le mec a été super menti. Ouais. Putain j'aurais piraté. Il a mis je me présente pas aux prochaines élections présidentielles. C'est tout. Avec les super fonds d'orthographe que... Ouais. Putain ça aurait été moi sans déconner. Mais attends mais euh... Je mesure 1m60. Il aurait pris plein la gueule. Et puis en plus tu peux y aller. Tu peux en mettre plein la filet quoi. Tu peux mettre des photos à la fin. C'est pas comme si ils l'ont arrêté deux minutes après. Ils l'ont vu je crois. J'ai pas pigé. Le mec a été super sympa. Bref. Facebook qui fout donc des outils de sécurité. Donc vous pouvez mettre maintenant dans les paramètres de votre compte. Anglais sécurité. Vous pouvez activer tout simplement le HTTPS. De manière de surfer. De manière un peu plus sécurisée. Je vous encourage bien évidemment fortement à le faire. Et en gros ça change quoi ? Pas grand chose. C'est juste que ça sert à dire. Le protocole de connexion sera un peu plus sécurisé à chaque fois que... De navigation. De navigation. Oui le protocole de connexion il est toujours un SSL. Secure Socket Layer. Un autre truc dont je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc ça donc ouais il a fallu encore une fois que Zuckerberg se fasse pirater sa page par exemple. Pour qu'on dise ah mais c'est vrai il y a une belle... On va le corriger. Dernièrement il y avait aussi un truc avec signaler la personne. Par exemple sur une page d'amis. Et dès qu'on signalait il y avait les motifs. Tout simplement il y en avait un où il y avait marqué c'est le petit frère d'eux. Alors je ne me rappelle plus le nom. Qui m'a insulté. Voilà. Ca a rien à... Quand on cherche... Le mec n'existe pas. Le mec existe. D'accord. C'est un jeune de 14 ans. On ne peut pas faire un gigol de français en plus je pense. Bah oui c'est un peu un délire. Ouais ouais donc si c'est lui qui réussit le chabot. Ouais ouais ouais. Plus ça va plus les gens sont doués. Quand tu regardes certains podcasts tu vas sur le net les gamins ont 12-14 ans. Tu fais waouh 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 mais les podcasts que tu fais quand même c'est de la tuerie. C'est un truc de fou. Bah en même temps les jeunes ont le net de plus en plus tôt. L'ordinateur de plus en plus tôt. Moi je sais que mon premier radis j'arrête pas de le répéter. Mais j'ai eu mon... Le premier radis c'était mon père qui l'a banqué encore. J'avais pas le droit d'aller tout le temps dessus. C'était un pauvre imb de merde. Et c'était quand j'étais en quatrième ou troisième. C'est... C'est vieux. Non non mais c'était un IBM. Il faisait même pas 1 gigahertz. Il y avait 4 gigahertz. Enfin tout ça pour dire que les jeunes ont le net de plus en plus tôt. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ce matin j'entendais à la radio mais justement c'est l'occasion de le placer. Euh... 30% d'illettrés. Je suis des moins de 17 ans. 30% d'illettrés quoi. Non mais attends. Et en plus c'est pas... J'ai appelé Christian. C'est tellement choqué. J'ai appelé Christian pour lui parler. Il me fait non mais c'est toujours parce qu'il surévalue les trucs etc. Non je pense pas. Je pense pas. En fait c'est détecté à la JAPD. Donc la journée d'appel de prépare à la défense. Et euh... Donc le gouvernement donc ils ont euh... Pour chaque test ils classent les gens. Et donc eux ils ont mis qu'il y avait 20% d'illettrés. Et au-dessus d'illettrés il y a des lecteurs efficaces. Alors un lecteur efficace c'est un mec qui sait... Bah c'est... Alors tu vas regarder. C'est un lecteur qui sait euh... Dissocier les mots mais qui ne sait pas les lire. Donc en gros c'est le mec il voit qu'il y a un espace entre deux lettres. Il se dit bon bah il y a un mot avant et un mot après. Mais il sait pas lire les mots en question. Donc en gros c'est un illettré. Voir un débile profond. Et c'est un truc de taré. Et donc ça fait qu'on... Donc t'as 10% de lecteurs efficaces et 20% de dillettrés. Donc au final 30% dillettrés. Ouais non mais c'est impressionnant. Moi rien que bah niveau écriture aussi. Non mais c'est un truc de taré. Toi le dis pas t'es modérateur sur le forum tu vas te faire tailler. Bah écoute je le savais je me suis déjà pas reprendre. Un sur trois. Un sur trois qui sait pas lire. Putain mais lâchez vos écrans. Apprenez à lire. Je sais pas... Lire si quand même je sais lire. Je sais pas ce que font les parents de... Je sais pas. Franchement c'est le truc qui m'a choqué mais au plus haut point. Qu'un sur trois... Tu fais quoi dans la vie si tu sais pas lire ? Savoir de servir dans l'ordinateur c'est bien un correcteur d'orthographe. Tu sais pas lire... Tu fais une lettre de motivation t'es baisé. Tu fais un CV t'es baisé. Tu es en entreprise tout le monde sous ta gueule. Tu dois lire une affiche t'es baisé. C'est un truc de taré si tu sais pas. C'est des bases quoi. Que tu saches pas compter... Enfin encore que... Mais enfin je veux dire que tu sois pas bon en calcul mental c'est une chose. Mais que tu saches pas lire. Lire, écrire etc. Mais que tu saches que t'es à niveau correct même si t'as pas forcément une super bonne... Non mais je veux dire c'est pas un truc de taré. Encore une fois quand j'étais en quatrième j'avais un pote qui s'appelait Mickael, on citera pas son nom. Et ce mec à chaque fois qu'il lisait, à chaque fois qu'il y avait un truc à lire en français systématiquement le prof il t'en mettait dessus. Mickael tu veux lire ? Non évidemment. Et bien tant pis tu lis quand même. Et ce mec ne savait pas lire. J'étais toujours à côté de lui et je me pissais dessus. J'étais un gros enculé. Mais c'était un truc de fou. Il s'arrêtait sur tous les mots. Il lis avec le dos en quatrième. Il s'arrêtait sur tous les mots. Et donc 7 ans, octobre, novembre, décembre tout le monde s'est foutu de sa gueule. Vacances de décembre... Je peux finir ? Vacances de décembre... Vacances de Noël donc. Et il se bat. Et en janvier... Mickael tu veux lire ? Et il a lu Mickael. Tout simplement parce qu'à force que tout le monde se fout de sa gueule. Pendant deux semaines il s'était mis à lire tout simplement régulièrement. Il s'arrêtait à bosser avec sa mère ou son père ou j'en sais rien. Mais enfin je veux dire ça a pris deux semaines de savoir lire entre guillemets. C'était pas... C'est même pas savoir lire c'est savoir... Savoir regarder au bon... Enfin savoir pré-lire ce que tu dis. Je pense que c'est ça. Ouais mais c'est facile. Parce qu'il lisait... Il lisait... Il disait ce qu'il lisait en même temps. 30% délettrés quoi. Ah. Mais 30% délettrés. Moi ça me choque. Bref. On passe au truc suivant. Un adaptateur HDMI sans fil. Alors si comme moi vous détestez les câbles. Si comme Steve Jobs vous trouvez que le HDMI est un sac de nœuds. Vous... Non c'est à peu près propre. Mais j'ai pas le choix en même temps. Il y a du bordel. On regarde sur le bureau en fait. Il y a du bordel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs USB dans tous les sens. C'est la merde leurs trucs. Bref. Il vaut mieux du câble que d'avoir des ondes de partout. Je préfère l'Ethernet à la Wifi par exemple. Mais bon. Si vous voulez envoyer votre vidéo de votre MacBook Air ou ce que vous voulez. Vers votre télé. Il existe maintenant un adaptateur HDMI sans fil. Qui coûte cher. 18 000 Yen. Ca fait donc 160 euros à peu près. Et tu as un super fond d'écran de merde. Économiseur d'écran. 160 euros pour un adaptateur HDMI sans fil. Alors c'est Esaïr qui fait ça. C'est gros. Voilà. Il n'y a pas d'autre truc à dire. C'est vraiment gros. Et je ne suis pas sûr de l'utilité de la base. Si vous avez de la distance. Parce qu'un câble. Moi peut-être. Moi je sais que la dernière fois j'ai fait joujou quand je montais la vidéo de la GoPro. J'ai fait joujou à faire écran partagé sur mon écran plat. Évidemment. Mais j'étais devant l'écran plat avec le câble. Et j'ai essayé de monter la vidéo. Si tu as un écran, ça peut être intéressant. C'est vrai que si tu as vraiment un écran pour faire quelque chose. Et tu n'as pas forcément de disque dur multimédia ou de la télé qui se branche à un média center ou un truc comme ça. Oui. Comme ça se fait de plus en plus. Oui, oui. Quoi ? J'ai rien vu. Il est fou. C'est l'alcool. C'est le froid. C'est le froid. C'est le froid. Il faut réguler des vidéos sur le net. Il y a des gens YouTube, DI, etc. qui essayent de réguler pour ne pas qu'il y ait rien que les vidéos de TF1, France 2, France 3, etc. Les mecs ne se rendent pas compte qu'il y a tellement de mecs qui peuvent poster des vidéos que jamais ils arriveront à contrôler le net. Et ils essayent encore. Mais le pire, c'est que contrôler le net, c'est... Et le mec me dit, la seule voie d'action aujourd'hui, la saisine, il y a une super coquille aussi dans l'article. La saisine d'un juge, elle est très insuffisante. Il faut organiser une véritable co-régulation en commençant par renforcer le dispositif de signalement qui n'est pas assez utilisé. Revenant en 39-45 avec des collabos et avec des gens qui disent, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. C'est un peu, c'est un peu... Merde, je ne sais pas trop les mots. Voilà, pareil. C'est un peu se foutre de... Se tracher sur Internet. Internet, c'est le partage, c'est la liberté, la facilité d'accès. Si en plus on doit contrôler, enfin, je ne sais pas, c'est... J'ai l'impression qu'ils ne gèrent pas le truc. C'est comme tous les meuls qui sortent, la France, les Etats-Unis, n'importe qui là, il y en a de partout maintenant. Ça pleut, les lois pour réguler Internet, c'est... Ça vient comme... ça vient comme... justement, voilà. On va passer en Chine un jour après ça. Mais il y a déjà, avec l'opsy, il y a déjà, hein. Ouais. C'est le début, petit à petit, petit à petit. Non, mais moi je le dis, mais c'est le début, petit à petit, mais bon. Dans pas longtemps, ça va vraiment faire vilain en France. D'un point de vue Internet, puis en attendant que... en attendant autre chose. Mais de toute façon, les... comme le disait Fred de... Souvenirs from Life, de Binux, pardon. En France, si tu veux que les gens descendent dans la rue, c'est pas Internet qu'il faut couper, c'est la télé. Sérieusement. Les gens, tu leur coupes la télé, ils n'ont plus TF1. Ils n'ont plus super amis, les autres mongoliennes, la Star Academy, etc. Alors est-ce qu'il y en a qui sont très accros là ? Non, mais je vais me faire des potes, mais je veux dire, c'est... Si tu veux que les gens se bougent, tu leur coupes la télé. Mais... Tu leur dégages les retraites, c'est bon. Tu leur dégages les salaires, c'est bon. Tu fous 40 élèves par classe alors qu'avec n'en avait rien, c'est bon. Tu fous, fais passer des lois qui coupent Internet, c'est bon. Je te jure, tu leur coupes Internet. Quand j'étais chez Numéricable en début de mois, tu leur coupes la télé, pardon. Quand j'étais chez Numéricable en début de mois, le responsable d'autre pose qu'à ça venira. Le responsable nous disait, c'est simple, on a un souci téléphone, ben les gens ne vont pas appeler déjà. On a un souci Internet. Les gens ne l'appellent pas nécessairement. Par contre, dès qu'il y a la moindre chaîne noire, 5 minutes, bam, on prend des appels directs dans la gueule. Les gens, dès qu'il y a un souci de télé, pouf, ils pètent un câble. Moi, je n'ai pas la télé depuis septembre, je n'ai pas la télé. C'est pas plus mal. Elle est liée, mais elle sert à Internet. C'est un décoré, c'est pas plus mal. J'ai M6 Replay, si je veux voir mes séries. J'ai MachinBitul.com BtJunkie, Play the Net. Play the Net et plein d'autres choses. Mais non, pas bien. Cinéma ou juste aller faire un tour dans la rue. Il faut prendre l'air. Lien. Google qui arrête le H.264 au profit du WebM. Tout le monde a dit, quand Firefox a dit, nous le H.264, on ne le supportera pas. Parce qu'on ne veut pas payer des royalties à des idiots qui ont eu une idée moins bête que les autres. Parce que Internet, c'est libre, etc. Tout le monde a dit, c'est inadmissible. Toutes les vidéos sont dans le H.264. Il faut que je ne les supporte pas. Comment on va faire ? On est perdus. C'est là-bas. Et Google qui vient de dire, écoutez, moi c'est pareil. Le H.264, vous le foutez derrière l'oreille. Et nous, on a le WebM. Et donc, on va balancer sur le WebM. Alors, le WebM, c'est tout simplement le concurrent direct du H.264. Avec le GG Teora. C'est une alternative totalement libre pour l'encodage vidéo sur Internet. Donc, à la plage du H.264, à chaque fois que vous utilisez du H.264, que vous êtes une plateforme vidéo, vous devez reverser des droits à, je ne sais plus qui, la boîte qui a développé ça. Donc, je ne sais plus qui c'est plus ou moins. Je sais que Microsoft et Apple soutiennent ça, évidemment. Ça ne doit pas être innocent. Je crois qu'Apple a des parts dedans. Puisque dès que tu fais une vidéo, quoi que ce soit sur un Mac, c'est du H.264. Unbreak aussi, il te le propose. Mais en fait, le H.264, c'est tout simplement, à ce jour, le meilleur encodage vidéo que tu es. C'est-à-dire que le DivX et le JPEG, il va te dire que si tu as un point bleu et que le point d'à côté est plus ou moins bleu, il va faire un agglomérat des points bleus et dire que ça, c'est un code couleur, si tu veux. Donc, au final, plus tu vas encoder, que ce soit du DivX, donc un AVI ou un JPEG, plus tu vas avoir des allusions pour dire que ce bleu est plus ou moins comme celui-là, donc je dis que c'est pareil. C'est plus ou moins comme, donc c'est pareil. Donc au final, petit à petit, tu crées des aberrations et tu te retrouves avec des putains de pixels énormes. Donc c'est pas bon. Le H.264 fonctionne beaucoup mieux et plus précisément, en fait, pour l'encodage. Donc, moi, mes podcasts sont encodés en H.264, etc. Mais après, je n'ai strictement rien à foutre que YouTube, Vimeo ou... Allez, il y a des Bimotion, mais bon, on va dire qu'ils sont finis, surtout avec leur achat par Orange. Mais je ne sais même pas ce que ça fait s'ils ne supportent pas, enfin... Eux, on s'en fout qu'ils proposent un H.264 ou pas, que ce soit du WebM ou du H.264. Et là, techniquement, c'est plus ou moins la même si ton périphérique le supporte, c'est plus ou moins la même. Mais ce que je veux dire, c'est faire un Google Chrome, ça y est, là, c'est fini non plus. Mais euh... T'as Microsoft qui a développé une application, un plugin pour euh... Une extension pour euh... Pour foutre le H.264 à Dame Firefox et là un Chrome. Mais ouais, ça n'y est plus, mais du coup, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Il y a pas de vidéos que je ne peux pas lire. Mais tu peux toutes les lire. Bah oui, c'est ça qui est... Parce que dans tous les cas, sur YouTube, il fera l'encodage comme il faut, donc on sait... Bon, business, on se fout tout le bordel. Et on va finir rapidement sur euh... Western Digital. Et un putain de disque dur 2,5. Euh... 750 gigas à 7200 tours. Euh... En 2 pouces et demi, donc évidemment. Et en 9,5 mm d'épaisseur. Donc, 9... 9,5 mm, c'est super important. Parce que si vous avez un MacBook Pro. Ou un MacBook tout court. Ou juste acheter un boîtier de disque dur. Ou un boîtier de disque directeur. Euh... Euh... L'épaisseur du disque est très importante. Le plus souvent, c'est du 9,5. Et c'est pas une question. Mais quand on monte dans les capacités, souvent, vous avez du 12,5. Mais c'est... Il faut le chercher. L'indication, il faut la marquer. Il faut la chercher. Ouais, il faut la chercher. Et euh... Enfin... Ouais, moi je me suis fait... Mais non, t'es con. Et donc, le 9,5 passe réellement partout. Dans tous... Dans tous les boîtiers, etc. Et c'est... C'est le top. Donc, on a Western Digital qui nous sort un petit disque. Un petit disque. De 750 gigas. En 7200 tours. Et en fait de consommation. Et à 109 euros. Euh... Donc, c'est un caviar black. Donc, un putain de matos. Euh... Euh... Et qu'on soit en écriture de 1,75 watts. Donc, en gros, c'est euh... Lecture-écriture, pardon. Donc, c'est le disque dur de rêve. Enfin... La... La config de rêve, pour moi, à ce moment-là. C'est euh... Ben les MacBook Pro qui sortiront en 13 pouces et les futurs là. Euh... En espérant qu'ils foutent un écran digne de sonore. Un 1440x900 en 13 pouces. Comme bien sur les MacBook 1, en réalité. Bref. Et euh... Et euh... A l'intérieur, un disque dur de ce type-là pour foutre tout le stockage. Et un petit disque dur SSD. Un OCZ de Vertex, par exemple. Euh... De manière à ce que euh... Ben il y ait le système dessus que ça poutre grave. Toi, t'as Seven et t'as des bugs sur l'écran. Non. Tu sais ce qu'il vient de faire ? C'est euh... La page qui s'est mis... Qui a fait un refresh. Classe ! Ah bien ! Un refresh automatique. Super ! N'importe quoi. Et... On se croirait chez Prescitron. Et... Bref. Tout ça pour générer des visites. Euh... Et donc, oui. Donc, un SSD avec ce petit disque à côté qui poutre simplement. Sans lève d'ol. Sans déconner, c'est que dalle. Le SSD Vertex, je crois qu'il coûte dans les 100€. Un OptiB ça coûte dans les 70€. Donc en gros, pour 300€, vous avez 750Go de disque dur rapide. Euh... Un SSD plus l'OptiB pour après foutre le disque dur dedans. Et... 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 Et là du coup, tu as une putain de machine portable dans un 13 pouces. Ouais, j'avoue. Plus mal quoi. Plus un plan. Ouais. En fait, je suppose que tu peux le bricoler dans un PC aussi. Mais bon... Après ça plante. Donc ça sert à rien. Et... C'est sur ce superbe troll qu'on va vous laisser. Parce que ça fait une heure quand on laissera tourner. Il y a eu pile un. Il y a eu des coupures au milieu. Donc ça va faire moins dans le podcast. Ouais, merde. Ouais. Comme d'habitude. Si vous avez des suggestions, des remarques, des améliorations à faire... Ce Podcast est votre podcast. Euh... Sinon moi je suis en train de ranger mon appartement. Un. Donc si vous voulez modifier des trucs... En train de faire quoi que ce soit en train de faire... Bon désormais. Pan pèda pan man man. Euh... Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dans le... Sur le groupe Facebook. Créer des discussions ou sur le forum ou quoi. Euh... D'�事... À dire ce que vous voudriez améliorer dessus. Euh... ч' amazing. Et ensuite. qu'on le fasse ou tout simplement dans le prochain podcast XXL ? Ça va ouvrir quand même une petite discussion dans le coin du taulier. Ouais. Comme ça, ça émiterait d'avoir 10 000 sujets dans... Je vais faire une petite conversation dans le coin du taulier. Podcast XXL février. Non, même pas, c'est celui de janvier, mais en retard. Podcast XXL janvier, vos impressions. Et donc voilà, vous venez commenter tout ça, vous nous dites ce que vous en pensez, et puis on essaye d'améliorer au fur et à mesure pour que ça corresponde le plus possible à vos besoins. Un petit mot à passer, petit coup de pub. pour ton site ? Ben, voilà. Merci Locan. Non, 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 juste voilà. Non, je m'en fous, moi c'est un bloc perso, je me fais plaisir. Il vous veut pas, il vous veut pas. Non, je vais dire c'est hydrogène, voilà. Avec un 3 à la place du... Voilà, parce que c'est établi sur Google, parce que je fais l'adresse à Lacan, je n'ai pas de sous pour payer un autre domaine, enfin. Voilà, c'est pour ça que je n'avais pas envie de... 12 euros par an, un domaine. Mais oui, il faudrait qu'il soit libre le mien. Ah oui, tu mets un point d'info, ou un point de bise, ou un truc de merde. Ah non, je pourrais le faire, je... Et voilà, donc on a fini, on vous souhaite une bonne fin de journée, début de soirée, je sais pas, je me traîtrais ce podcast à l'île. Ah oui, le bon. Et normalement, on est vendredi, donc moi je pars au boulot. Et je vous dis à très vite, c'était Locan pour Locan.fr, avec Loïc à côté, Modo sur le forum, merci à toi, et à très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada